Salut à tous. Ça y est, on y est. Là, on va voir les choses en grand. Déjà parce que ça va être long et puis parce qu'on va parler du plus gros sujet de la chaîne. Littéralement le plus gros. Il n'y a rien de plus gros à discuter. Et je sais que ça fait longtemps que vous le demandez. Encore que, d'un certain point de vue, c'est le plus petit sujet dont on a parlé sur la chaîne. Et si vous trouvez que c'est paradoxal, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Aujourd'hui, donc, le Big Bang. Alors, il y a évidemment une question qu'on peut se poser d'emblée. C'est est-ce qu'il y a vraiment besoin que je fasse une vidéo sur le Big Bang ? Les gens aujourd'hui sont globalement informés de ce que c'est que le Big Bang dans les grandes lignes. Et avec l'apparition de plein de chaînes de vulgarisation scientifique en français, mais qui plus est avec les chaînes anglophones plus anciennes, il y a déjà plein de vidéos sur le sujet. Vidéos, documentaires, livres, apéricubes, jeux de grattage et autres recettes originales de burger. C'est quoi ? Non, mais c'est juste que... Rendez-nous les Deluxe, s'il vous plaît. On s'est habitués. Pour autant, voilà, je vais faire ma vidéo sur le sujet et pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler du Big Bang, je parle du Big Bang. Et la deuxième, c'est parce qu'il n'est pas interdit de penser que peut-être je vais aborder deux ou trois aspects dont on parle pas souvent. Il n'empêche que je vous invite à aller voir après, pas maintenant, après, d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, il y a des liens dans la description, tout ça, tout ça, vous savez. Alors le Big Bang, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, techniquement, c'est ni un Big ni un Bang. On va y venir. Lorsqu'Albert Einstein met au point la théorie de la relativité générale qui est, je le rappelle, une théorie universelle de la gravitation, il a une idée en tête et qui n'est pas spécialement la sienne, d'ailleurs, mais qui est une idée qu'on se traîne depuis très, très, très longtemps. L'univers est stationnaire. En d'autres termes, l'univers a toujours été là et il sera toujours là. Alors éventuellement, dans cet univers, bien sûr, il y a des choses qui naissent, des choses qui meurent, des choses qui se déplacent. Mais l'univers lui-même est stationnaire. On rappelle quand même que le même Einstein, l'a dix ans plus tôt, il a fait voler en éclat une idée qui pourtant faisait l'unanimité auparavant, l'espace et le temps absolus. Avant la relativité restreinte, on considère, comme le faisait Newton en son temps, que l'espace, c'est un cadre figé, absolu, dans lequel un mètre mesure toujours un mètre, quel que soit le point de vue de l'observateur ou la vitesse à laquelle il se déplace. Et alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment que ça dépend de l'angle de vue. Un truc qui mesure un mètre, si on le tourne, il a l'air de là où on est de faire moins d'un mètre, mais il fait toujours un mètre. Enfin, je ne sais pas si je... Non mais c'est bon, t'inquiète, on a compris. Et pareil, avant Einstein, une seconde, ça dure toujours une seconde, où qu'on soit et quelle que soit notre vitesse. Et ça va du passé vers l'avenir parce que c'est comme ça. Oui, mais avec les relativités, d'abord restreintes plus générales, on prend conscience du fait que l'espace et le temps, déjà, sont indéficiablement liés, mais qu'en plus, ils sont dynamiques, ils se déforment et ils varient, notamment selon le point de vue de l'observateur et la vitesse à laquelle l'observateur se déplace par rapport à ce qu'il observe. Mais ça n'enlève rien à l'idée que, OK, tout ça peut se tordre dans tous les sens, mais ça se tord dans un univers qui est stationnaire, qui a toujours été là et qui sera toujours là. D'ailleurs, lorsqu'Einstein met au point la relativité générale, il ne prétend absolument pas expliquer l'univers. Il prétend expliquer la gravitation. Et alors, quel rapport avec l'univers ? Le rapport avec l'univers, c'est qu'on peut tout de même chercher à comprendre comment l'univers tout entier, en tant que système physique soumis aux lois de la physique, comment l'univers se comporte et évolue du point de vue de son évolution. Et même si ce n'était pas l'idée originelle d'Einstein, puisqu'il cherchait à expliquer la gravitation, on pense bien qu'il ne va pas se priver de tenter d'appliquer ces équations à l'univers tout entier. Ah, on va parler de l'univers d'Einstein, ça c'est cool. Ça va nous permettre de remettre une couche sur à quel point le mec c'était un ouf. Einstein va émettre quelques hypothèses à propos de l'univers. Alors stop ! Juste avant de rentrer là-dedans, ce serait peut-être pas mal de se replacer un petit peu dans le contexte de l'époque. À l'époque, on n'a pas encore conscience d'avoir jamais observé quoi que ce soit hors de la Voie Lactée. On n'a même aucune raison d'affirmer, à part le bon sens, même si je sais que c'est toujours très facile après coup, qu'il existe d'autres galaxies. On ne sait pas grand-chose de notre univers, en gros, à cette époque-là. Notamment, on ne sait pas s'il est homogène et isotrope. C'est bon, je peux y retourner ? Ah oui, vas-y, roule, roule ! Donc Einstein va émettre quelques hypothèses à propos de l'univers. La première hypothèse, c'est que nous n'occupons aucune place particulière dans l'univers. Ça peut sembler évident pour quelqu'un qui a pondu la relativité, mais pour l'époque, c'était plutôt audacieux, notamment au niveau de ce que ça implique. Notamment, ça implique que l'endroit où on vit dans l'univers n'a rien de particulier. Et pour le fan de l'élégance mathématique qu'était Einstein, ça implique également, et ce sont les hypothèses 2 et 3, que l'univers est homogène et isotrope. Alors, on en a déjà parlé plus d'une fois, notamment dans l'épisode sur comment on ouvre une porte. On va juste brièvement rappeler ce que ça veut dire. Homogène, ça veut dire que la nature même de l'univers ne change pas par translation. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut se déplacer où on veut dans l'univers, la portion d'univers autour de nous ressemblera toujours furieusement à n'importe quelle autre portion d'univers. Ah, et oui, je te vois, toi, derrière, qui est en train de te dire « Hé, mais attends, si je suis à côté d'un trou noir, c'est pas du tout pareil que si je suis pas à côté d'un trou noir... » Oui, voilà, on parle localement, mais pas aussi local que ça, un niveau un peu plus global, enfin, ça ne soyez pas con. L'air que vous respirez est similaire à Paris, à New York ou à Palavas-les-Flots. Pourtant, je vous assure que c'est pas précisément le même. Ben là, c'est pareil. Donc homogène, ça reste grosso modo la même chose par translation, et isotrope, ça reste grosso modo la même chose par rotation. Et ça inclut également les lois de la physique, évidemment. L'idée, c'est de dire que si vous observez les lois de la physique comme ça, puis que d'un coup, vous faites un quart de tour à droite, et ben les lois de la physique sont rigoureusement les mêmes. Donc, à l'époque, Einstein se dit, voilà, on vit un peu n'importe où dans l'univers, tout ressemble à tout le reste, qu'on se déplace ou qu'on se tourne. Et ça, en quelque sorte, ça découle directement de ces équations. Et, hypothèse numéro 4, l'univers est stationnaire. Il a toujours été là, il sera toujours là. Même si, encore une fois, dans l'univers, il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Oui, il est pas con non plus. Donc ça, si Einstein trouve une solution à ces équations qui prend en compte ces hypothèses, ce qu'il aura devant lui, c'est une description mathématique de l'univers. C'est un modèle cosmologique de l'univers. Et il va arriver en 1917, on va l'appeler l'univers d'Einstein, parce que pourquoi pas ? Et c'est le tout premier modèle cosmologique basé sur la théorie de la relativité générale. Oui, alors attention, c'est pas le tout premier modèle cosmologique. Il y en a eu plein avant des modèles cosmologiques, que ce soit dans les différentes mythologies grecques ou nordiques, etc. ou même simplement l'espace et le temps absolu, c'est un modèle cosmologique. Mais bon, c'est pas ça l'important pour l'instant. Non, l'important ici, c'est qu'il y a un gros problème avec le modèle d'Einstein. Alors, qu'on soit clair, dire qu'on n'occupe pas de place particulière dans l'univers, sans même se poser la question de est-ce que c'est du bon sens ou pas, simplement d'un point de vue statistique, ça reste une hypothèse plutôt saine. Même si à l'époque, il n'y a pas grand-chose pour valider ces hypothèses-là, c'est quelque chose qui semble assez naturel. Non, le problème, c'est l'idée que l'univers est stationnaire. Non pas que ce soit nécessairement faux, mais c'est une hypothèse qui a des conséquences. Comme pour tous ceux qui auparavant tenaient absolument à l'existence de l'Ether pour justifier le fait que la lumière devait bien se propager dans quelque chose, pour faire le premier épisode que j'avais fait sur la relativité restreinte, et bien de la même manière, imposer que l'univers est stationnaire, c'est pas une chose gratuite. D'ailleurs, on sait pas vraiment pour quelle raison Einstein tenait absolument à un univers stationnaire. A priori, ça tient plus de la conviction qu'autre chose, quoi. C'est une espèce d'intuition viscérale qu'il avait. Sauf qu'un univers stationnaire, ça a déjà pour conséquence, du fait que la portée de la gravitation est illimitée, que sur une période suffisamment grande, tous les corps de l'univers vont finir par se rapprocher les uns des autres. Tous. Planètes, étoiles, galaxies, tout. Ce qui fait qu'à terme, tout devrait s'effondrer. Et encore une fois, pourquoi pas ? On peut bien imaginer que l'univers, à terme, s'effondrera sur lui-même. Sauf qu'Einstein veut que son univers reste stationnaire. Et donc, pour pas que tout s'effondre, il va imaginer une force, une espèce d'antigravité, une force répulsive dans l'univers, bien qu'elle ne repose sur absolument rien d'autre que ne faire marcher son modèle. Et qu'il va appeler « constante cosmologique ». Et avant de publier son modèle cosmologique, il va écrire à Paul Ehrenfest, qui est un ami physicien autrichien, j'ai encore commis quelque chose à propos de la théorie de la gravitation, qui, d'une certaine manière, m'expose au danger de me faire interner dans un asile de fou. Il le sait que son idée repose sur rien du tout. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire qu'Einstein, là, il fait un saut de la foi. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais merde, le gars, il est tellement convaincu que sa représentation de l'univers est correcte, qu'il va artificiellement rajouter un truc juste pour que ça marche. Bon, on va quand même nuancer un tout petit peu le propos, là. C'est absolument pas rare pour un physicien d'ajouter une constante dans une équation pour que ça marche. Une fois qu'on a constaté qu'un phénomène est proportionnel à un autre, s'il faut multiplier par deux pi pour que ça marche, eh ben, on multiplie par deux pi pour que ça marche. Je veux dire, l'essentiel avant tout, c'est que ça marche. Sauf que là, pardon, mais il manque une étape, quand même. L'observation. Si Einstein avait fait des observations, avait constaté que, selon lui, l'univers était stationnaire, alors là, OK, mais non, là, il n'y a rien. Alors, vous pouvez me dire que si, on observe que l'univers est stationnaire de la même manière que dans l'Antiquité, on observait que la Terre était immobile. Sauf qu'on n'est plus du tout dans l'Antiquité, là. Je veux dire, Einstein, ça fait quelques années déjà qu'il a désingué le concept d'espace et le concept de temps. Et donc, je veux dire, il sait très bien qu'à l'échelle de l'univers, même nos observations les plus anciennes ne nous permettent pas de conclure sur l'évolution de l'univers. Donc voilà, là, il a une solution particulière de ces équations, avec une constante directement sortie de son boule et qui décrit un univers stationnaire, prenant en compte la relativité générale. Et qu'on soit clair, globalement, ça décrit très bien l'univers observable. Bon, il s'avère qu'en réalité, il avait un peu raison. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc, on est en 1917, et pour l'instant, ce qu'on sait de l'univers, ça se limite à la Voie lactée. Oh putain, la simplification ! Quoi, on détaille ? Oui, on détaille. Vous êtes sûrs, là, parce que Aristote va encore prendre cher et les gens vont gueuler. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Ou alors, si ça peut te rassurer, on n'a qu'à faire un truc. Quoi ? Chaque fois que tu voudras mentionner Aristote, tu donneras un autre nom à la place. Mais attention, il faut que tu donnes le nom de quelqu'un où on ne peut pas croire que c'est vraiment de cette personne dont tu es en train de parler. Je ne comprends pas. Si, par exemple, tu dis que Ibra TV a étudié la chute des corps il y a 2000 ans, personne ne va croire que tu es en train de parler d'Ibra TV. Alors d'une, déjà, c'est de l'autocensure, et ça, ça fait yesh. Et de deux, si on prévient les gens, bah du coup, les gens sont au courant, et du coup, ça casse les clés auprès des gens. Du coup ? Ouais, mais du coup, techniquement, c'est plus de l'autocensure. Ouais, du coup, ouais. Enfin, ça reste quand même complètement con. Et puis, pourquoi Ibra TV ? Non, mais ça, c'est pour l'exemple, tu dis qui tu veux. Ouais, ça va, c'est bon, ta gueule. Donc, petit point sur ce qu'on sait de l'univers à ce moment-là de l'histoire. Alors, notez bien le timecode sur votre lecteur, parce qu'il a dit petit point. Non, mais par contre, là, sérieux, il faut arrêter d'ouvrir des parenthèses tout le temps. Ça casse complètement le rythme de l'air. Si on prend simplement l'exemple de la Voie lactée, bah, à l'époque de l'Antiquité, il y a, pour ainsi dire, pas de pollution lumineuse. Donc, pour peu qu'on se soit un peu éloigné des feux, des feux de camp ou je sais pas quoi, et qu'il n'y ait pas la pleine lune en travers du ciel, c'est quelque chose qu'on distingue très très bien. Et donc, c'est parfaitement logique que les grands sages de l'époque aient cherché à comprendre qu'est-ce que c'était que ce machin-là ? Anaxagor, il y a 2500 ans, pensait que c'était l'effet de la lumière des étoiles quand celle-ci n'est pas masquée par le soleil le jour. Démocrite, quant à lui, vous vous rappelez de Démocrite ? On en a déjà parlé dans la vidéo sur l'atome. C'est le mec qui a inventé le mot atome. Insecable. Il était parti de cette idée-là que si on coupait un truc continuellement, il y aurait un moment où on se retrouverait avec une brique élémentaire qu'on ne pourrait plus casser. Un atome. Démocrite, donc, pense pour sa part qu'il s'agit vraisemblablement simplement de plein de petites étoiles. Et encore une fois, Démocrite montre qu'il arrive à Aristonne. Hop, hop ! Arrive... Thibaut in shape. Qui dit la chose suivante. Eh, vous vous rappelez comme j'ai expliqué que la matière était composée d'air, de terre, d'eau et de feu ? Eh ben, la voie lactée, ça là, eh ben, en fait, c'est la combustion d'une partie de l'air par le mouvement des astres. Et donc, ça se trouve plus proche de nous que la lune. Oui, voilà. Mais pensez bien à stretcher après gainage, hein. Euh, je suis pas sûr, là. Si, t'inquiète. Donc, pour la mafachée, la voie lactée, c'est de l'air qui brûle dans l'atmosphère. J'ai pas de commentaires à faire, je me suis... Je me suis promis de plus... Ah ben, enchaîne. Bon, je vous la fais courte parce que sinon, ça va durer des plombes. Pendant et après l'Antiquité, il y a plein de gens qui ont eu plein d'idées sur ce que ça pourrait être. Et en gros, à part Démocrite, il n'y a personne qui a tapé à peu près juste. Et il va falloir attendre le dixième siècle. Donc, 1300 ans plus tard, en gros, pour qu'un astronome perse qui s'appelle Afzalmouhamad ibn Ahmad Abu al-Rehan, qu'on appelle en Occident Al-Biruni... Je sais pas pourquoi. À la limite, on s'en fout. Bah, non, quand même. Je veux dire, si on le cite déjà, je veux dire, autant qu'on le cite correctement, je comprends qu'on a vachement occidentalisé, qu'on a latinisé les noms parce qu'il y a des sonorités qui n'existent pas dans les langues latines. Enfin, Al-Biruni... Il n'y a rien. Il n'y a rien en commun. Enfin, si, voilà. Si, il y a Al. Enfin bon, je vais pas l'appeler Al non plus. Non mais, t'inquiète. On a noté l'effort, c'est bon. Maintenant, on l'appelle Al-Biruni. Mais pas d'offense, hein. Al-Biruni donc qui, comme tous les érudits de son époque, quasiment, est tout un paquet de trucs. C'est-à-dire qu'il est philosophe, historien, mathématicien, physicien, astronome, tout ça, tout ça. Enfin bref. Et donc, Al-Biruni, ce qu'il va vouloir faire, c'est qu'il va tenter de mettre à l'épreuve la thèse d'Ar... la thèse de... de Troum Troum. Et il va tenter de calculer la distance de la Voie Lactée en mesurant sa parallaxe. Je rentre pas plus que ça dans le détail, mais en gros, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va observer depuis deux endroits différents. Il va offrir deux angles de vue différents. Et comme il connaît la distance entre ces deux endroits et qu'il est capable de mesurer l'angle formé par ces deux points avec ce qu'il observe, il est capable, en observant les différences de points de vue, de calculer la distance. Et il va trouver que cette parallaxe est nulle. Signe que, d'une part, d'abord, le machin est beaucoup plus éloigné que ne le pensait PewDiePie, mais qu'en plus, du coup, ça veut dire qu'il est beaucoup plus grand. Et Albiruni conclut qu'il doit s'agir d'un paquet, d'un gros paquet d'étoiles nébuleuses. Attends, on connaissait déjà les nébuleuses ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on regarde le ciel, à part le soleil et la lune, il y a trois types de trucs qu'on peut regarder, en gros. Il y a les étoiles qui se comportent comme des étoiles, qu'on appelle les étoiles. Il y a les étoiles qui ne se comportent pas comme des étoiles, qu'on appelle les planètes. Planétes en grec, ça veut dire errantes. Et enfin, il y a les étoiles qui se comportent comme des étoiles, mais qui sont floues. Et donc, on les appelle les nébuleuses. Du latin nebulosis, qui veut dire flou. Nébulosis, on dirait un sort dans Harry Potter. Donc, Albiruni, pour lui, la Voie lactée, c'est plein d'étoiles, mais plein d'étoiles nébuleuses. Nébulosis. On note tout de suite qu'à la même époque, un autre astronome perse qui s'appelle Abd al-Rahman al-Soufi, qu'on appelle en Occident Azophie. Al-Soufi donc décrit pour la première fois et par écrit la nébuleuse d'Andromède, qui est en réalité une galaxie. Mais à l'époque, on n'en sait rien. Je rappelle quand même que les lunettes astronomiques un peu classes, du genre qui permettent de voir les anneaux de Saturne, c'est quasiment 700 ans plus tard. Ouais, pour situer l'époque d'Al-Soufi, en France, on en est au règne de Charles III le Simple. C'est deux générations avant Hugues Capet. Et grosso modo, il ne va plus se passer grand-chose pour ce qui nous concerne, jusqu'à ce qu'on soit en mesure d'utiliser des lunettes astronomiques un peu mieux gaulées. C'est-à-dire, en gros, jusqu'au début du XVIIe siècle. Alors, je ne refais pas un topo sur Giordano Bruno. Si ? Non, je pense que ce n'est pas la... Giordano Bruno, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'histoire de la relativité restreinte, et j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur l'histoire de la découverte de l'atome. Mais voilà, j'en reparle parce qu'en fait, il a dit un truc assez intéressant sur l'univers, parce que pour lui, l'univers est infini. L'univers est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Non mais sans déconner, le mec, il avait une énorme pulsion de mort, quoi, c'est pas possible. En 1610, Galilée utilise sa lunette astronomique pour étudier la Voie lactée, et il confirme la présence d'une multitude d'étoiles de fables luminosités. En 1755, Emmanuel Kant... Hein ? Qui ? Emmanuel Kant, en 1755, explique que la Voie lactée, c'est peut-être un machin tout plat, composé de plein d'étoiles qui tournent, comme les planètes autour du Soleil, que tout ça, ça tient grâce à la gravitation, comme le système solaire, et que du coup, si on est dedans et qu'on l'observe depuis la tranche, eh ben, ce que ça donne, ça donne une bande de travers qui est composée de plein d'étoiles. Ce qui est... bah... vrai. La vache, alors lui, je l'ai pas senti venir ! Emmanuel Kant, celui-là ! Celui de la raison pure, de la raison pratique et de la faculté de juger. Celui qui me faisait me taper la tête contre les murs en cours de philo, parce que je bittais pas un mot de ce qu'il racontait ! Et il a même suggéré le fait que peut-être il y avait d'autres galaxies que la nôtre dans l'espace. Et que, si ça se trouve, peut-être même que certaines des nébuleuses qu'on observe, en fait, c'était des galaxies. D'ailleurs... si je peux me permettre une petite parenthèse... Ah non mais vas-y, c'est ma tournée. Le temps que moi je me remette de... Kant a également estimé que notre système solaire lui-même pouvait bien être le résultat de l'effondrement lent et en un disque d'une nébuleuse stellaire. Un nuage de gaz et de poussière qui se serait effondré pour donner le soleil puis les planètes. Ah ouais... quand même... Et il fait ça quand ? En 1755. Et l'idée sera ensuite reprise par Laplace en 1796. Ok non, là c'est bon. Là, à partir de là, je reboucle sur ce que je... Mais c'est pour ça que le modèle de formation s'appelle le modèle Kant laplace ! Bah ouais. Et alors fun fact, parce que moi aussi j'ai envie de raconter des trucs, il n'y a pas que vous. Maxwell, donc le fondateur de l'électromagnétisme, pour lui, cette idée, elle était débile. Pour lui, c'était inconcevable qu'un nuage de gaz ça puisse donner une étoile et des planètes. Voilà. Putain, je ne sais plus du tout où on a été, là, du coup. Les nébuleuses. Ah oui, les nébuleuses. Ok, donc voilà. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui une nébuleuse, c'est pas ce qu'on appelait avant une nébuleuse. Avant, quand on voyait un truc flou, on appelait ça une nébuleuse. Aujourd'hui, ce qu'on appelle une nébuleuse, je ne vais pas détailler ça là-dedans. Voilà, donc s'il y en a qui tiennent une liste à jour, voilà, vous pouvez le rajouter, les nébuleuses, dans la liste des trucs dont on parlera plus tard. D'ailleurs, vous prendrez soin d'en retirer le Big Bang, hein ? Ouais, enfin, si on y arrive un jour, parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas rendus. Bref, on fait un bond dans le futur de notre passé pour arriver toujours dans notre passé, puisqu'on n'a pas fini, mais moins dans notre passé. Ah, et on est quand, là, du coup ? 1917. Ah ouais, on est remontés, là. Et du coup, il se passe quoi, en 1917 ? Alors, en 1917, il y a Buffalo Bill qui est mort et il y a JFK qui est né. En 1917, sur le mot Wilson, en Californie, on achève la construction du télescope Hooker. Ça veut dire pute. Entre autres choses, oui. avec son miroir de 2m50, fabriqué par Saint-Gobain, en 1908, voilà. Et seulement quelques semaines plus tard... Et juste, il a quelque chose de spécial, ce télescope ? Ou c'est juste que c'est là que quelque chose va se passer ? Bah déjà, quand ils ont installé le télescope précédent, le télescope Hale, ça veut dire bigoureux. Non, mais là, c'est le nom du mec. Le mec qui possède le télescope s'appelle Georges Hale. Faut pas voir le mal partout, non plus. C'était le plus grand télescope au monde. Et dont le miroir avait déjà été réalisé par Saint-Gobain. Et le télescope pute, du coup, c'était le plus grand aussi ? Enfin, il avait quoi de spécial ? Alors, c'était en effet le plus grand télescope au monde jusqu'en 1949, quand il a été remplacé par un nouveau télescope Hale. Ouais, mais on s'en fout de ses records, il a quoi de spécial ? Bah déjà, l'observatoire, il a plus de 1700 mètres. Donc à l'époque, ça en fait un des meilleurs spots d'Amérique du Nord pour observer le ciel. Mais en plus, il a plein d'innovations techniques, de malades mentales à l'intérieur, notamment des trucs pour fluidifier ses mouvements avec des flotteurs à mercure. Et surtout, surtout, il a un interféromètre optique qui a été développé par Michelson. Celui-là même de l'interféromètre de Michelson, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur la relativité restreinte. Et pour le coup, c'était la première fois qu'on équipait un télescope avec un interféromètre. Ce qui est cool, parce que ça a permis à Michelson, notamment, de mesurer précisément la taille et la distance de certaines étoiles, comme Bethelgeuse. Putain, la trouille ! Surtout, ce télescope va être utilisé quelques années plus tard par un gars qui a un nom de télescope, Edwin Powell qui va étudier les débuleuses et découvrir que... Attends, stop. QUOI ? T'aurais pas sauté une étape, là ? Oh putain... Quoi comme étape ? Non mais je... je veux pas... je veux pas le dire, je veux pas spoiler pour les gens. Bah viens me le dire à l'oreille, alors. Pardon. Ah putain, oui ! Ah non, oui, ok, ok, autant pour moi, c'est bon, d'accord. Bah dégage ! Alors effectivement, j'ai oublié de parler d'une personne très importante, et ça aurait été particulièrement ironique de l'oublier. Pourquoi ça ? Parce qu'il s'agit d'une femme, et que, bah déjà à l'époque, les femmes scientifiques, on prenait pas ça au sérieux, et en plus leur nom n'apparaissait quasiment jamais dans leur publication. Ah oui, tu veux parler de... SWAN ! Ouais, voilà. Swan. Ok, bon, deux secondes. Deux secondes, on va faire ça bien, on va faire ça bien. Est-ce qu'on peut me lancer une musique, la prof par vieux, s'il vous plaît ? Donc, Henrietta Swan-Levitt, que je vais désormais appeler Swan, est une astronome américaine, mais dans le Massachusetts en 1868. Et alors, pour situer à l'époque, oui, une femme peut tout à fait faire des études scientifiques. C'est un genre de hobby, quoi. Mais clairement, il faut bosser deux fois plus qu'un mec pour de toute façon ne pas trouver de poste équivalent dans la recherche, et se retrouver à faire un boulot à la con avec des tâches ultra rébarbatives qui sont certes nécessaires, les ordinateurs n'existant pas à l'époque. Mais sans aucune plus belle. Et donc, Swan, à 24 ans, elle a fini ses études et c'est une brillante astronome, y compris d'ailleurs si on la compare aux astronomes hommes de son époque, s'il y avait besoin de le préciser. Mais du coup, elle va se retrouver embauchée par un mec qui s'appelle Edward Pickering. Et là, il va falloir que je parle pendant 2-3 minutes d'Edward Pickering. Bon, les gens, je sais que c'est un peu confus raconter comme ça, mais faites-moi confiance, laissez-vous porter, je vous assure qu'on va quelque part. Edward Charles Pickering a une idée derrière la tête. Lui, ce qu'il souhaite, c'est classer un maximum d'étoiles en fonction de leur magnitude, leur luminosité apparente, et pour les plus brillantes en fonction de leur type spectral, leur émission d'ombes. Et là où Pickering innove, c'est qu'il pense que la bonne méthode pour procéder, c'est de passer par la photographie. C'est-à-dire, pour lui, l'œil de l'observateur, déjà d'un observateur à un autre, c'est pas du tout le même œil. C'est hyper imprécis. Et puis en plus, ça fatigue avec la durée de l'observation. C'est vrai. Alors que non seulement la photographie permet de révéler, par exemple, des détails de fable luminosité, mais en plus, la qualité n'est pas altérée même après des heures, après des semaines. Et puis le truc reste disponible. Même en plein jour. Oui. Bref, Pickering, c'est le papa de l'astrophotographie. Sauf que du coup, ce con-là, il va se retrouver rapidement avec des milliers de clichés à répertorier et à cataloguer. Ce qui fait beaucoup. Et comme à l'époque, il n'y a pas encore d'ordinateur pour automatiser le bousin, eh ben, il va faire ce qu'on faisait à l'époque quand on avait des bousins à automatiser. Donc, il va chercher de la main-d'œuvre qualifiée, oui, mais pas chère. Et donc, il va embaucher un paquet de femmes astronomes, parce que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'à l'époque, les femmes étaient nettement moins bien payées que les hommes. Oui, à l'époque. Et parmi ces femmes, donc, se trouve Swan. Et il faut savoir, donc, ça, ça se passe dans le campus de Harvard. Et à l'époque, donc, tout le monde se fout un peu de la gueule de Pickering et de son harem. LOL. Et les moins virulents nommeront donc cette équipe de femmes les Harvard Computers, les calculatrices de Harvard. Pickering a dû lutter dur pour constituer son équipe, que par ailleurs, personne d'autre ne prenait au sérieux. Mais voilà, je ne sais pas si le gars était un misogyne cynique qui cherchait juste à faire des économies ou si c'était un gars qui respectait un tant soit peu ses collaboratrices. Du coup, peut-être que ça vaut le coup quand même de réhabiliter le gars. Mais peut-être pas. Donc, Swan est une des calculatrices de Pickering. Et putain, elle ne fait pas semblant, quoi ! C'est-à-dire que plus de la moitié des étoiles qui sont répertoriées à cette période, c'est elle qui les découvre. C'est-à-dire qu'elle a l'abnégation qu'il faut pour pouvoir faire un travail aussi chiant, tout en comprenant en même temps l'importance de ce genre de travail. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle va rester dans les mémoires. Oui, ou simplement y entrer déjà, ce serait pas mal. Et elle découvre un truc étonnant en étudiant des clichés dans la constellation de ses fées. L'étoile delta a une luminosité variable. Oui, alors, dans une constellation, on nomme les étoiles en fonction de leur magnitude, donc de leur luminosité décroissante. Et on n'utilise pas des numéros, on utilise des lettres grecques. Donc la plus brillante, ça va être alpha, comme alpha du centaure, par exemple. Ensuite, il va y avoir bêta, gamma, delta, et puis ça continue s'il y en a d'autres. Donc, delta a une luminosité variable, vu que d'un cliché à l'autre, elle est plus ou moins brillante. Un truc qu'il aurait quasiment été impossible de distinguer à l'œil nu. Donc, Swan découvre les étoiles variables. Et cette étoile en particulier a une période de brillance régulière, ce qui donne naissance à une nouvelle catégorie d'étoiles. Les étoiles variables à période de brillance régulière. Plus simplement, les variables des céphéides. Ou encore plus simplement, les céphéides. Big up, Swan ! Et Swan va étudier un paquet de céphéides, notamment dans les nuages de Magellan. Et en 1912, elle va mettre en évidence un lien entre la périodicité de brillance d'une étoile et sa luminosité. Et elle sent, elle sent que ça, ça pourrait permettre de calculer la distance de cette étoile. Mais Pickering a besoin de ses calculatrices. Et donc, il ne va pas la laisser finir ses travaux. C'est finalement l'astronome danois Ejnar Hertzsprung. Non mais attends, c'est un prank, ce n'est pas son nom. Ah si, si, c'est son nom. Ejnar Hertzsprung. Et alors ? Comment, qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire, ce mec-là, ce n'est pas un nom qu'il a, c'est un écran sonore. Ah ok, donc on en est là maintenant. Donc on se moque du nom d'un mec danois de surcroît. Donc non, non, c'est bien Ejnar Hertzsprung qui va formaliser mathématiquement la relation entre la variation de luminosité d'une céphéide et sa distance. Et partant de là, il va pouvoir aussi calculer la distance d'étoiles variables non céphéides. Toujours en se basant sur la relation période-luminosité établie par Swan. Bon par contre, Hertzsprung va se planter d'un facteur de 10. Dans tous ses calculs, les calculs vont rendre compte comme s'il coûte 10 fois plus près. Putain mais sérieux, ça va quoi ! Pardon, c'est bon, c'est bon je... Ça va, je me calme. Swan sera nommé à la tête de la photométrie stellaire en 1921 seulement. et seulement quelques mois avant qu'un cancer l'emporte la même année. Et en 1924, le mathématicien Gustav Hittag-Leffler... Non, rien, c'est bon ? Non, ça va. Gustav Hittag-Leffler donc tentera de lui faire obtenir le prix Nobel à titre posthume. Or il se trouve que par nature, le prix Nobel ne peut pas être remis à titre posthume. Ce que par ailleurs, Edwin Nobel déplorera plusieurs fois. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Rosaline Franklin, qui avait participé avec Watson, Crick et Wilkins à la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, c'est pour ça qu'elle n'aura pas non plus le prix Nobel. Pour cause de décès. T'es relou, j'avais une super transition là. C'était quoi ? Mais je l'ai dit déjà, mais t'as fait une aparté ! Ok, c'est bon, vas-y, crash, c'était quoi ? Swan ne pourra pas avoir le prix Nobel, ce que Edwin Hubble déplorera à plusieurs occasions. Ah ! Et on est reparti ! Donc on est en 1917, sur le Mont Wilson, Edwin Hubble est en train d'utiliser le télescope Hooker pour étudier les nébuleuses. Il étudie notamment une nébuleuse au cœur de la constellation du Sagittaire, et il va y découvrir une quinzaine d'étoiles variables. Donc, il fait ses calculs en utilisant la relation période-luminosité d'Henrietta Swan-Levitt. Et il aboutit à la conclusion que cette nébuleuse est beaucoup plus grande que la Voie lactée, et que donc elle doit être beaucoup plus éloignée, et que comme manifestement elle est composée de plein d'étoiles, et bien manifestement il s'agit d'une autre galaxie ! C'est la première autre galaxie que la nôtre formellement identifiée en tant que telle. Et à partir de là, Hubble va étudier et découvrir d'autres galaxies. D'abord la galaxie du Triangle en 1926, puis la galaxie d'Andromède en 1929. Et c'est pas dommage, vu que la galaxie d'Andromède est visible à l'œil nu. Il va par ailleurs entamer une classification des galaxies selon leur morphologie. Une classification qui s'appelle la séquence de Hubble, ou la fourche de Hubble, et qui va donc classer les galaxies selon qu'elles sont plus ou moins spirales, plus ou moins elliptiques, plus ou moins irrégulières, etc. Et là, et ça fait pas encore 100 ans, on commence à réaliser à quel point l'Univers est grand et constitué de plein de galaxies. Hubble va par ailleurs s'intéresser à un autre sujet, qui est le déplacement des galaxies les unes par rapport aux autres. Et pour faire ça, il faut être capable de mesurer la vitesse de déplacement d'une galaxie. Et on sait faire. Alors déjà sur le plan perpendiculaire, c'est comme si c'était un écran. C'est relativement facile, on observe une galaxie, puis on regarde si elle va à gauche, à droite, en haut, en bas, on mesure la distance, on regarde le temps que ça a mis, et puis on calcule la vitesse. Mais en trois dimensions, il y a une autre composante qu'il faut également prendre en ligne de compte. C'est ce qu'on appelle la vitesse radiale. C'est la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne ou se rapproche de nous. Et pour ça, il y a la spectroscopie stellaire. Et on en a déjà parlé de la spectroscopie. En analysant la lumière qui est émise par une étoile, on peut en déduire des informations sur sa composition. Chacun de ces éléments, hydrogène, hélium, lithium, émettant dans des longueurs d'onde parfaitement précises. Et bien quand on étudie la lumière qui nous provient d'une nébuleuse extragalactique, c'est-à-dire d'une autre galaxie, on se rend compte que les longueurs d'onde ne correspondent pas exactement à ce qu'on connaît. Alors, précisément, ça correspond presque à ce qu'on connaît. Mais pas exactement. Et quel est donc le fuck ? En réalité, les longueurs des ondes qu'on reçoit sont soit un poil plus courtes que celles qu'on connaît, mais alors elles le sont toutes plus courtes, soit un poil plus longues que celles qu'on connaît. Auquel cas pareil, elles sont toutes plus longues. Et si on observe ces longueurs d'onde sur le spectre de la lumière visible, et bien celles qui sont un peu plus courtes, on dit qu'elles sont décalées vers le bleu, parce que le bleu est une lumière visible avec des ondes courtes, et celles qui sont un peu plus longues, on dit qu'elles sont décalées vers le rouge, parce que le rouge est une lumière visible avec des ondes longues. Vous voyez où on va là, ou pas encore ? Non ? Bon bah, re-petite parenthèse alors. Non mais c'est bon, maintenant on va pas en plus. En 1842, un physicien et mathématicien autrichien appelé Christian Andreas Doppler présente dans un article à propos de la couleur des étoiles, justement, sur la lumière colorée des étoiles doubles et de quelques autres astres du ciel. Oui, et son titre original ? Ouais, alors ça y'a pas moyen, c'est même pas... Ça te va ? Ah ouais, quand même. Bref, dans cet article, puisque manifestement on va pas y couper, Doppler présente l'effet Doppler, qui sera confirmé pour les sons par le néerlandais Buis Balotte. Je suis sûr que ça se prononce pas comme ça. Et il le fera en faisant jouer de la musique à des musiciens sur un train en mouvement. Et qu'est-ce que ça raconte ? Les ondes, par exemple les ondes mécaniques pour le son, se déplacent à une vitesse donnée, qui est toujours la même pour un même milieu donné. Le son se propage à une vitesse donnée dans l'air, à une autre vitesse donnée dans l'eau, et pas du tout dans le vide. Par exemple, la lumière se déplace à la vitesse de la lumière, certes, mais attention, la vitesse de la lumière, c'est pas la même, selon qu'elle se déplace dans le vide, dans l'air, dans l'eau, etc. D'ailleurs, quand on parle de la vitesse de la lumière comme limite, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Il est possible d'aller plus vite que la lumière dans l'eau, par exemple. Ça provoque un machin super classe qui s'appelle l'effet Cherenkov, mais là, ça n'a vraiment rien à voir pour le coup. Le truc, c'est que la vitesse du son dans l'air, c'est grosso modo 350 mètres par seconde. Ça veut dire que quand vous émettez un son, ce son parcourt 350 mètres dans toutes les directions en une seconde. C'est pour ça qu'on compte les secondes après un éclair quand il y a un orage. Quand il y a un orage, vous voyez un éclair, vous comptez les secondes. Une, deux, trois, jusqu'à ce que vous entendiez le tonnerre. Et à partir de là, vous êtes capable d'estimer la distance de cet orage. Et oui, parce que le son du tonnerre a été émis en même temps que la lumière de l'éclair, sauf que la lumière de l'éclair, elle vous est parvenue quasi instantanément. Ce qui fait que du coup, si vous avez compté, je ne sais pas moi, à cinq secondes, et bien du coup, vous savez que le orage se trouve environ à un petit peu moins de deux kilomètres. Mais ce n'est pas le sujet. Non. Mettons que vous avez un truc qui émet un son régulier toutes les secondes. Donc l'onde se propage dans toutes les directions à la vitesse du son, c'est-à-dire environ 350 mètres secondes jusque là. Ok. Mais si la source de ce son se déplace dans votre direction, la déformation qui est faite par cette onde va être écrasée dans votre direction et étirée dans la direction contraire. Et ça vous donnera l'impression que la longueur d'onde du son qui vient vers vous est de plus en plus courte. Ça veut dire une fréquence de plus en plus élevée. Ça veut dire un son de plus en plus aigu. À l'inverse, si le son s'éloigne, il semble que la longueur d'onde est plus grande, donc que la fréquence est plus basse, donc que le son est plus grave. C'est l'effet Doppler. Les sons qui se rapprochent de vous apparaissent de plus en plus aigus et ceux qui s'éloignent de vous de plus en plus graves. La lumière, qui est une onde électromagnétique, n'a pas besoin de milieu pour se propager. La lumière se propage très bien dans le vide. Du coup, l'idée du milieu qui va se déformer selon que la source lumineuse s'éloigne ou s'approche, ça n'a plus de sens. La lumière se déplace à la vitesse de la lumière. Et à cette échelle de vitesse, c'est la relativité restreinte qui entre en jeu. Avec son lot de contraction des longueurs, de dilatation du temps et d'inclinaison du temps. Bref, dans ces cas-là, on parle plutôt d'effet Doppler relativiste. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en gros, en ce qui nous concerne, ça fonctionne un peu de la même manière. Une source lumineuse qui s'approche de vous, les ondes émises sembleront avoir une longueur d'onde plus courte, qui tire vers le bleu. Et une source lumineuse qui s'éloigne, les longueurs d'ondes sembleront plus longues et qui tire vers le rouge. C'était pas si compliqué, finalement. Ceci nous ramène naturellement à Edwin Hubble, qui nous a patiemment attendus pendant cette distraction. Gression ! Ah ben non, du coup, je te hais, mais tellement distraction. Donc, Edwin Hubble étudie la lumière qui vient d'autres galaxies et constate que celle-ci tire un peu vers le bleu ou un peu vers le rouge. Plus précisément, il va constater que, ok, pour certaines galaxies, ça tire un peu vers le bleu, mais globalement, pour quasiment toutes les galaxies, ça tire plutôt vers le rouge. Ah, et une autre précision, une même galaxie, ça tire toujours dans le même sens. Il n'y a pas un jour où Andromède, elle tire vers le bleu et puis le lendemain, elle tire vers le rouge. Non. Et il en conclut que, globalement, les galaxies s'éloignent de nous. Même s'il y en a qui se rapprochent de nous. À 400 000 km heure qu'elle se rapproche de nous, Andromède. 400 000 km heure. Juste une petite précision pour qu'on soit clair. Cette idée de se baser sur la spectroscopie pour déterminer si les galaxies s'éloignent ou se rapprochent de nous, à la base, c'est des travaux de 1918 de James Keeler, Vesto Slipher. On dirait le nom d'un personnage de... Bah, je ne sais pas. Mais enfin, clairement, Vesto Slipher, on dirait le nom d'un personnage de quelque chose, quoi. Et William Campbell. Non, mais je veux dire, voilà, Vesto Slipher, c'est à mi-chemin entre un nouveau modèle de Slipher et un personnage de Dora l'exploratrice. Mais c'est bel et bien Hubble qui va, en 1929, grâce à la spectroscopie et avec l'aide de Milton Wilson, déterminer que les galaxies s'éloignent globalement les unes des autres. Pas seulement de nous, hein. Slipher, arrête de sliffer. Mais qui plus est, que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Une galaxie qui serait proche de nous et qui s'éloigne, ça va, elle s'éloigne tranquille, peut perdre... À la fraîche, voilà. Alors qu'une galaxie qui est super loin et qui s'éloigne, et bien elle s'éloigne super plus vite. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse globalement proportionnelle à leur distance. Petit bilan ? Ouais, allez. Notre univers semble bel et bien homogène et isotrope. On y trouve tout un paquet de galaxies plus ou moins similaires à la nôtre, avec plein d'étoiles. Donc tout ça, c'est très compatible avec le modèle d'Einstein. Mais ces galaxies, c'est loin les unes des autres, ce qui ne s'explique pas dans un univers stationnaire. En 1929, on a Hubble qui montre que l'univers est en expansion. Et à partir de là, Einstein réalise que sa constante cosmologique, et bien c'est la plus grande bêtise de sa vie. Et là, on est enfin lancé. Lancé, si l'univers est en expansion et qu'il devient de plus en plus grand, ça veut dire qu'il était plus petit hier, qu'il était encore plus petit avant-hier. Et à partir de là, il devient légitime de se poser la question, OK, mais alors au début, il était comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...